What's up tout le monde c'est Christophe aujourd'hui on se retrouve pour les BWAKING NEWS Aujourd'hui j'ai donc vous parler à propos d'un futur DLC sur GTA Online Qui devrait d'ailleurs le prochain c'est à dire la 1.16 Puisque nous sommes d'ailleurs déjà actuellement sur la 1.15 Et à laquelle pour l'instant on a eu on va dire plein de leaks, plein de trucs comme ça Et si on peut bien regarder on va dire que tout le monde est un peu concentré sur ce fameux DLC Plus sur les casinos, sur la loterie, les trucs comme ça on va en parler Et c'est vrai qu'on a aussi ce fameux gros DLC sur les braquages Que pour l'instant on en parle beaucoup moins et que forcément on attend, on attend, on attend Mais on sait pas encore quand est-ce que ça va arriver en espérant que ça va bien sortir un jour ou l'autre Je pense comme je vous l'ai dit le braquage sera plus à la sortie pour lorsque le jeu GTA V sera disponible Pour une nouvelle génération de consoles Et contre temps en fait on aura on va dire des petits DLC, des trucs comme ça Comme ici avec des leaks, il y a eu des fuites un peu Alors après à prendre à la légère ou pas du tout Ça peut être, enfin c'est pas officiel Donc voilà pour l'instant ce sont des spéculations Ça peut être vrai ou pas Ça ça reste à voir Mais en tout cas beaucoup beaucoup de gens en parlent Il y a beaucoup de rumeurs sur ce gros, sur cette grosse catégorie de DLC C'est à dire à propos, en anglais on dit le height wall Ou alors on peut dire aussi par exemple tout ce qui va être sur le gambling ou les trucs comme ça C'est à dire à propos et bien d'un DLC qui va être concentré sur le fait de jouer avec l'argent Qui peut être en fait avec la loterie Voilà vous achetez on va dire comme je vous l'ai dit des tickets 5, 10, 50 dollars le ticket Et puis vous pouvez gagner des trucs que ce soit de l'argent ou des véhicules Ou après ça peut être, il peut vraiment mettre pas mal de choses là dedans Rockstar Ou alors ça peut être vraiment ouvrir ce fameux casino Qui est placé un peu au centre de la map Si je dis pas de bêtises à peu près Enfin plutôt c'est plutôt au sud de la map de Los Santos A laquelle voilà il y aura ce fameux casino Qui devrait ouvrir Et bah là c'est vrai que ça pourrait être vachement chouette Parce qu'on l'attendait, on l'attendait ce fameux casino Si on reprend tout Donc il y a eu deux nouvelles choses en fait Il y a moins de 24 heures Première chose il y a eu un site web en fait Qui a leaké alors soit disant Donc c'est à dire à propos De ce height wall Ils l'ont appelé comme ça en fait De ce nouveau DLC là Donc la 1.16 Qui serait basé en fait dans tout ce qui va être les casinos Voilà c'est en gros l'ouverture de ce fameux casino La loterie et tout ça Qui sera intégré On a aussi donc un hacker Soit disant un hacker Enfin qui a déjà leaké aussi d'autres trucs Mais qui n'ont pas été aussi tout le temps Justes, correctes C'est à dire que ça a une personne qui peut nous dire un peu n'importe quoi Mais cette personne là Il a mis un tweet Avec une image Donc en gros c'est tout simplement un propos de la loterie Tout ça Et il a aussi mis le même nom en fait Que le site web Il a mis un peu moins Enfin sauf que lui je crois que ça fait 72 heures Qu'il a mis le tweet Et il a été enlevé en fait Donc je ne sais pas du tout Après moi je ne suis pas sur Twitter Je ne connais pas du tout ça Ce système de tweet Donc je ne sais pas du tout comment ça marche Mais il a enlevé Il a enlevé son statut Son truc Et voilà Donc c'est assez spécial Je ne sais pas du tout Je ne pourrais pas vous dire Il y en a beaucoup qui ne mentent pas Les sous cristaux tu connais des infos Ou des trucs comme ça Mais écoute non Tout ce qu'on sait c'est qu'il y a beaucoup Beaucoup de gens qui parlent en masse De ce fameux casino De cette fameuse sortie C'est un peu louche Ça peut sortir Souvent ce genre de choses Où beaucoup de gens vont en parler C'est qu'il y a quand même un petit Il y a un petit truc quoi Quelque part au fond Et donc forcément On devrait retrouver Je pense dans la future mise à jour Un truc qui va être relié Un peu à ça Parce que tout le monde en parle Des casinos De la loterie Des trucs comme ça Et je pense qu'il y aura au moins un lien Ou alors ça peut être carrément ça Ou peut-être pour une future mise à jour C'est pas qu'à chaque mise à jour Forcément il doit y avoir un DLC Non c'est normalement une mise à jour aussi C'est pour les patchs Les trucs comme ça Parce qu'il y a toujours des glitchs Donc après ça reste à voir C'est Rockstar de toute façon Qui vont décider sur ça Voilà Donc dites-moi si vous en pensez Tout ça dans la barre des commentaires Moi spécialement Je pense qu'il y aura rien Enfin je vois pas trop un DLC encore Il y a les hipsters Il y a eu plein de DLC Je trouve que ça ferait pas mal De DLC quand même d'affilée Je pense pas honnêtement Je pense que ce sera juste Une mise à jour comme ça Avec peut-être des petits trucs Mais pourquoi pas Je sais pas d'ici On va dire quelques DLC encore Voir un fameux gros DLC casino Et ce fameux gros DLC aussi braquage Pourquoi pas Après c'est sûr que Rockstar ils veulent vraiment Vraiment garder Cette fameuse grosse audience Sur leur jeu GTA V Sur le mode en ligne Ils veulent vraiment pas perdre On va dire leurs fans Et donc c'est pour ça Qu'ils veulent vraiment Actualiser au plus possible Au niveau des mises à jour Au niveau des DLC Voilà merci pour tous les gens Et puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out